Merci. Jean-Michel Clément, bienvenue pour Liberté et Territoire. Allez-y. Merci, M. le Président. Madame la rapporteure, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier, effectivement, de m'accueillir au sein de cette commission pour discuter de thématiques qui me sont chères. Agriculture, alimentation, solidarité sont effectivement trois sujets qui, plus particulièrement, ont animé toute ma vie professionnelle et l'agriculture pour qui j'ai travaillé pendant 40 ans. Je vois aussi que ces sujets soulèvent toujours autant de passion, même si elle est parfois un peu excessive, mon cher ami Nicolas. Ces sujets sont inscrits lors du jour de la proposition de loi qui nous est soumise et ils occupent une place centrale dans la crise du Covid-19. Centrale car l'épidémie est venue aggraver l'insécurité alimentaire des personnes et des familles les plus en difficulté. En perturbant les réseaux de distribution alimentaire traditionnels, l'épidémie les a privés de ressources de première nécessité. Pire, la hausse des dépenses alimentaires, suite à la fermeture notamment des cantines, quasi gratuite, conjuguée à une diminution des revenus, a fait entrer de nouvelles familles dans la précarité. Afin de répondre à l'urgence sociale, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence alimentaire. Celui-ci toutefois manque d'ampleur. Au regard de l'apparition de nouveaux ménages ayant basculé dans la pauvreté, les moyens alloués sont effectivement largement insuffisants. La proposition de loi portée par notre collègue de la France insoumise se montre pour sa part autrement plus ambitieuse en ciblant l'aide sur les trois premiers déciles de la population et en adaptant la valeur du chèque aux besoins des ménages. J'en partage bien évidemment la légitime ambition, mais me montre plus circonspect au vu des difficultés opérationnelles que le déploiement d'un tel dispositif pourrait entraîner. Mais nous nous sommes là aussi pour en débattre. Étant donné le contexte d'urgence, ne faudrait-il pas mieux s'appuyer sur les réseaux existants de solidarité, quitte à augmenter les moyens et les dotations aux associations caritatives qui ont déjà fait preuve de leur constant engagement ? Et centrale également la question de la hausse des prix. Alors où de nombreux Français perdent les ressources, ils constatent avec désarroi une hausse des prix de certains produits alimentaires et même ceux de première nécessité. Cette inflation, si elle était le fait de profiteurs de crise, imposerait une réponse forte. Mais résulte aussi de difficultés logistiques et de manque de main-d'oeuvre persistantes, ainsi que d'une présence plus importante des produits français en rayon, ce dont je me résouis par ailleurs, compte tenu aussi de leur qualité et de leur impact sur les conditions plus courtes d'approvisionnement. Je comprends la logique d'un accordement des prix, mais m'interroge sur les répercussions qu'il pourrait avoir sur la rémunération des agriculteurs. En plafonnant les prix, nous ne risquons-nous pas d'exposer ces mêmes agriculteurs aux pressions de la grande distribution ? La tentation pourrait être forte pour cette dernière d'accroître ses marges en tirant les prix vers le bas. J'en viens enfin à la question de la rémunération des agriculteurs. Elle avait fait l'objet de longs débats lors de la loi EGalim, laquelle s'était fixée pour objectif de rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole. C'est une vieille et longue question. Un an et demi après son adoption, nous pouvons adresser un premier bilan décevant de ce texte, mais fallait-il en attendre plus ? La rétribution des agriculteurs n'a toujours pas augmenté et la grande distribution a inventé de nouvelles pratiques de détournement. Fallait-il s'attendre effectivement à mieux quand l'organisation des marchés est à ce point concentrée et que l'agriculture elle-même reproduit des modèles agroalimentaires qui s'en inspirent ? Il nous faut au plus vite y remédier. Je suis convaincu que cela passera par d'autres modes de distribution, davantage de contractualisation et de prise en compte des demandes des consommateurs et de responsabilité dans l'acte d'achat. Je crains toutefois que la détermination d'un prix plancher, tel que proposé à l'article 3, ne conduise à fixer un prix de référence et limite la progression des revenus des agriculteurs. Ainsi, si mon groupe partage les ambitions de cette proposition de loi, nous redoutons que sa mise en œuvre conduise à des effets de bord. C'est pour ça que j'attendrai que nous puissions discuter des amendements en place pour nous faire une opinion, mais en tout cas, note cette proposition à tout mon soutien. Et je pense que c'est louable aussi que de mettre ce sujet sur la table encore et toujours. Merci.